C'est un peu paradoxal d'écrire un livre qu'on ne voulait pas écrire. En fait, le contexte, c'est que j'ai été blessé au Bataclan, le 13 novembre 2015. Et pour moi, c'est une aventure personnelle, intime. On m'a demandé de témoigner, des journalistes, beaucoup, du monde entier. Et je ne voulais pas apporter, comme je dis dans le livre, mon écho de l'armoyance à l'espèce d'océan émotionnel. Parce que je pense qu'on a besoin plus d'analyse et de réflexion que d'émotion. Donc j'ai refusé de témoigner. Mais j'avais des amis, des proches qui me disaient, mais comme tu es écrivain, tu vas bien écrire dessus. Ça ne m'est pas venu, ça ne m'est jamais venu une seconde à l'esprit d'écrire là-dessus. Moi, je suis romancier, j'invente des histoires. Et en fait, le livre a commencé à s'écrire malgré moi. Il a commencé à s'écrire tout seul. C'est-à-dire que je me suis réveillé une nuit et j'ai commencé à écrire. Et donc, ma problématique, ça a été, qu'est-ce que je fais à partir d'un texte dont je ne voulais pas ? Et comme je suis, ce qui m'importe, entre autres, c'est d'essayer de faire de la littérature. Donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que je peux faire de la littérature à partir de ce qui m'est arrivé ? C'est-à-dire, est-ce que je peux en prendre des morceaux et les mettre dans une fiction ? Parce que je voulais tout faire sauf un récit ou un témoignage. Donc l'enjeu du livre, la question qui est au centre du livre, c'est est-ce qu'on peut faire un objet littéraire à partir d'une telle expérience ? Pour moi, ça a été du coup un vrai défi littéraire. Ça a été assez laborieux, assez... Je me suis pris plein de murs. Et ce qui est rigolo, enfin rigolo, ce qui était stimulant et excitant, c'est qu'à chaque fois que je me prenais un mur, où j'étais dans un jeu d'impasse, je me disais, bon, tu ne vas pas y arriver, laisse tomber. Paf, il y avait une solution qui arrivait. Donc c'était assez... C'était difficile, encore une fois, au sens laborieux, pas au sens... Mais très, très stimulant. Je me suis retrouvé à écrire au début, à la première personne du singulier. Et ça me dérangeait, quoi. J'ai trouvé ça, je ne sais pas, dérangeant, déplacé, nombriliste. Et je me suis dit, tiens, si je demandais à des proches, ou moins proches, mais des gens pour qui ça a été un choc, ou ça a été une violence, ou ça a été de m'écrire un petit texte. Et donc j'ai fait ça à une vingtaine de personnes autour de moi. Donc ça va de mes parents, mon frère, à des amis proches, des amis qui devaient être au Bataclan ce soir-là avec moi, et puis qui n'ont pas pu venir pour X raisons. Des gens qui sont venus me voir à l'hôpital, mais je ne savais pas que ça les avait autant touchés. Des gens que j'avais perdus de vue depuis super longtemps. Enfin, bref, une vingtaine de personnes. Et je ne savais pas si j'allais utiliser ces textes. Je leur ai demandé, pour vous, Erwann au Bataclan, c'était quoi ? En 10 000 signes, grosso modo, et sans essayer de faire de littérature. Et je ne savais pas ce que j'allais faire de ces textes. Franchement, je leur ai dit, je ne sais pas si je vais les utiliser. C'était encore très flou, tout ça. Et j'ai reçu le premier deux jours après. Il était tellement beau et tellement fort. Je me suis dit, ah, ça va peut-être me servir. Et du coup, en effet, moi, ça m'a aidé parce que ça m'a décentré de mes problématiques, de mon nombril, de machin. Et je trouve que ça fait, du coup, à l'arrivée, maintenant, ça fait respirer l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans Erwann, ces petits trucs, ces machins. C'est un truc, on a d'un coup, paf, on a un point de vue extérieur, on a une langue extérieure. Donc voilà, il y a aussi, oui, effectivement, des textes de... je crois qu'il y en a 14. En fait, l'événement, c'est la portée qu'il a pour moi. Et ce qu'il a, ça me regarde moi. C'est du personnel, c'est de l'intime, c'est ma vie. C'est ma vie de Erwann Larrer, citoyen, Erwann Larrer, individu. Erwann Larrer, romancier. C'est pas ça dont il veut parler, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand il arrive quelque chose d'aussi violent, d'aussi brutal, d'aussi... mais qui ne m'arrive pas qu'à moi. En fait, c'est ça qui a été le déclic et où je me suis permis de continuer, c'est que ça ne m'est pas arrivé qu'à moi, le Bataclan. C'est collectif, tout le monde a été touché, tout le monde a été choqué. Si ça avait été un accident de la route très grave qui ne me touche que moi, j'aurais pas fait de livre, parce que ça ne m'aurait touché que moi. Et après, peut-être, j'aurais eu de l'empathie de gens à qui c'est déjà arrivé. Mais le Bataclan, ça va au-delà des victimes, au-delà des blessés, au-delà des gens qui y étaient. Enfin, il y a une portée politique, il y a une portée collective, il y a une portée... Donc, à un moment, je me suis rendu compte que j'étais non seulement dans une aventure intime, mais dans une aventure collective. Et là, je me suis dit, ouais, t'es romancier. Être romancier, c'est quand même questionner le monde. Pour moi, en tout cas, c'est pas seulement dire... Et donc là, oui, effectivement, peut-être que tu peux amener quelque chose. Pas comme sociologue, pas comme témoin, pas comme philosophe, pas comme victime, comme romancier. C'est-à-dire comme quelqu'un qui travaille la langue, et qui questionne le monde à travers la langue et à travers une narration. Et mon problème, c'est que là, la narration, je n'en étais pas maître. C'est ça qui m'a posé le problème, c'est que je n'avais pas décidé de ce qui s'était passé, quand ça s'était passé, qui étaient impliqués. Ce n'étaient pas mes personnages, ce n'étaient pas... Donc, du coup, j'ai amené mes personnages à l'intérieur. C'est-à-dire que je fais parler... Enfin, je fais parler, oui, je me mets à la place d'assaillants dans le livre, mais qui ne sont pas forcément ceux du Bataclan, parce que moi, je ne sais rien sur eux. Je n'ai pas été me renseigner, je ne connais pas leur nom. Donc, je parle d'assaillants. C'est romancé, c'est de la fiction. Et je joue avec ça dans le livre. Je raconte le work in progress. Je raconte comment le livre s'écrit, les problèmes auxquels je suis confronté. Et je le dis à un moment, je dis, bon, ben voilà, c'est le livre que je ne voulais pas écrire.